Portons à la connaissance de l'opinion que le M23-RDF entre tenté découvrir à travers les différentes communications de ce dimanche 25 août leurs multiples violations du cesse les feux en cours. Dans leur communiqué officiel signé ce 25 août, il parle d'un aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo qui aurait survolé les zones de Loubero et Rochoro. En effet, il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo ou des partenaires n'a pu prendre les airs au nord qui vaut. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ces dimanches sur nos positions à Kikubo, dans les territoires de Loubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et mis sur la place publique en communiqué évoquant un déploiement des troupes des forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'agit là encore d'une manipulation de l'opinion. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles considèrent ces comportements bellicistes comme une énième violation du cessez-le-feu voulue par les processus de Louanda. Pour ce faire, elles comptent saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi et les mécanismes ad hoc de vérification afin de mettre en lumière ces actes et d'en tirer toutes les conséquences irrelatives. Faites à Goma. ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.